Musique A la une de cette édition, visite à l'université de Tara du professeur Alou Keïda, président de l'université de Dédougou au Burkina Faso. L'Otah était reçue par le professeur Komlasanda, président de l'université de Tara. Les détails de cette visiteur dans cette édition. Célébration de la journée internationale des secrétaires à l'université de Tara. Ils étaient au total 80, réunis pour partager leurs expériences et mutualiser leurs... C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le professeur Komlasanda, président de l'université de Tara, a reçu en entretien le 13 avril le professeur Alou Keïda, président de l'université de Dédougou au Burkina Faso. Discuté d'un potentiel partenariat entre les deux institutions, tel a été le point des échanges entre les deux confrères. Claudette Talon. En mission d'enseignement à l'université de Tara, le professeur Alou Keïda, président de l'université de Dédougou au Burkina Faso, a été reçu dans l'après-midi du 12 avril dernier par son homologue de l'université de Tara à la présidence de la dite institution SISAPIA. L'occasion était donc pour ces deux présidents d'échanger sur des sujets d'intérêt communs pouvant aboutir à une dynamisation des relations entre leurs universités. Ils ont abordé diverses questions, notamment de gouvernance, de formation, de recherche et de vie universitaire. Compte tenu de la similitude de nos besoins et compte tenu de la proximité, de la vision que nous avons du rôle d'une université décentralisée pour non seulement la décentralisation, la déconcentration de l'offre d'enseignement supérieur, mais aussi pour les services à la communauté. Comment la présence d'une université décentralisée devrait impacter certains aspects du développement social et économique de leur environnement. Un accord de principe a été convenu entre les deux présidents et très rapidement, nos collaborateurs techniciens vont se mettre au travail pour que, s'il plaît à Dieu, d'ici quelques mois, cet accord puisse voir le jour et encadrer davantage la collaboration entre les deux universités. Le professeur Alou Keta, pour sa part, a exprimé son sentiment de félicitation et de gratitude vis-à-vis du président de l'université de Cara pour les diverses réalisations à son actif et à celui de ses collaborateurs. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude pour l'invitation qui m'a été adressée pour cette mission d'enseignement. Je suis venu pour une mission d'enseignement et ensuite tout ce qui a été pris comme initiative pour faciliter ce voyage-là et exprimer ma gratitude aussi pour l'accueil chaleureux, je dirais même fraternel. Je ne pouvais pas ne pas venir pour cette mission d'enseignement et puis ne pas rendre visite à monsieur le président de l'université de Cara. Première université décentralisée du Togo, l'université de Cara s'attend à une meilleure relation de coopération et de partenariat avec les autres universités de deuxième génération de la sous-région. Le souhait est lié à un heureux aboutissement à ce partenariat envisagé entre les deux universités pour le bien des acteurs universitaires. Démarré le 4 mai 2020 à tous les niveaux d'études à l'université de Cara, les cours en ligne se poursuivent et ceci pour toujours en vue de répondre aux standards des normes internationales de l'enseignement supérieur et de lutter contre la propagation du coronavirus. Quel est le processus à suivre ? Quelles sont les dispositions prises par l'institution pour faciliter l'accès à ces cours ? Éléments de réponse avec Dr. Yansungul Moutore, chef division de l'innovation pédagogique à la direction des affaires académiques et de la scolarité. Le contexte sanitaire a fait que l'université de Cara a fait le choix de la formation à distance et a adopté pour cette année la plateforme numérique Moodle. Pour accéder à la plateforme Moodle de l'université de Cara, on ouvre son navigateur et au niveau de la barre de recherche, vous entrez le lien suivant univ-cara.drao-numérique.com et vous lancez donc la recherche. Lorsque vous lancez la recherche, c'est cette page qui s'affiche et vous donne la possibilité de cliquer sur l'onglet connexion. Connexion pour pouvoir entrer vos identifiants. Quand vous cliquez sur l'onglet connexion, c'est cette page qui s'affiche et on vous demande fondamentalement le nom d'utilisateur. Votre nom d'utilisateur, c'est votre adresse mail. Vous entrez donc votre adresse mail et le mot de passe qu'on vous a créé. Ça a été standardisé en fonction de chaque département pour permettre et faciliter l'accès au site, aux apprenants. Même si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez la possibilité de le récupérer immédiatement juste à droite là, où il y a la mention « Vous avez oublié votre nom d'utilisateur et ou votre mot de passe ». Et vous mettez votre mot de passe. Lorsque vous avez mis votre mot de passe, vous cliquez sur « Connexion ». Lorsque vous cliquez sur « Connexion », c'est cette page qui s'affiche. Donc c'est la page d'accueil de la plateforme Moodle de l'université. Vous pouvez accéder au contenu d'une unité d'enseignement. À droite, vous avez un champ « Rechercher un cours ». Il vous suffit donc d'entrer l'intitulé du cours que vous voulez suivre. Je fais un exemple, je tape donc « Stratification » par exemple et « Mobilité sociale ». Et lorsque vous avez tapé, vous entrez juste la recherche. Et la plateforme trouve le résultat, les différents résultats correspondants à l'intitulé que vous lui avez proposé. « Stratification et mobilité sociale ». Ça indique en même temps l'enseignant titulaire. Et le résumé pour vous permettre d'avoir une idée du contenu que l'enseignant va animer dans cette unité d'enseignement. Et là, vous avez la catégorie. Ça correspond donc au semestre 3. Pour accéder à ce cours, vous cliquez donc sur l'intitulé. Et cette page qui s'affiche, ça ouvre donc le contenu du cours. Le contenu du cours est organisé en séance. Je vais lire le contenu de la séance 2, « Stratification sociale 1.2 ». Je clique là-dessus. Vous voyez, ça me déroule le contenu de la séance 2. On me précise d'entrer les objectifs pédagogiques spécifiques. Après ces objectifs, l'enseignant propose le contenu d'apprentissage. Là, par exemple, l'enseignant propose une page. L'approche théorique, un tableau pour comparer donc les approches théoriques, des schémas récapitulatifs. Et il y a ensuite ce que nous appelons les activités d'évaluation. Un apprenant ne mesure ses connaissances que lorsqu'il est évalué. Alors, l'enseignant peut donc joindre le fichier, enfin le document comme un fichier, donnant donc la possibilité à l'apprenant de télécharger et de lire hors ligne. Voilà comment fonctionne de façon générale la plateforme Mood de l'Université de Cara. Toujours dans le cadre de ces cours en ligne, comment les apprenants perçoivent-ils ce nouveau système de transmission et de formation ? Suivez plutôt. L'université s'est inscrite dans la dynamique des cours en ligne. C'est une très bonne initiative. La plateforme Mood se présente de façon simple, plus simple que les autres plateformes. Parce que là, je n'ai pas à souffrir avant d'avoir mes cours. Juste renseigner mon email et le mot de passe que chaque département donne à tous les étudiants de chaque département. Et juste ça, et puis j'ai mes cours. Tu peux suivre le cours en présentiel et revenir en même temps aussi en ligne. Jeter un coup de voir ce que l'enseignant a mis là-bas et t'ouvrir, faire des recherches en même temps. Et que tu peux sauvegarder même à ce niveau. Pour tous mes camarades qui trouvent la plateforme là très compliquée, moi toujours je leur dis qu'ils n'ont qu'à juste passer du temps comme ils passent du temps sur WhatsApp. Si tout le monde essaie de passer aussi 30 minutes, ne serait-ce 30 minutes sur cette plateforme, elle va trouver qu'elle est très facile. Telegram est très compliqué, compliqué parce qu'il faut de temps en temps faire au moins une connexion de 500, de 300 mégas octets avant de pouvoir télécharger les messages. Mais avec la plateforme Moodle, on n'a pas besoin d'assez de connexion. Avec une connexion de 100, si ce n'est pas que la durée, la validité de cette connexion ne peut pas aller à une semaine. Je crois que pour un étudiant qui n'a que 200 francs toute la semaine, il peut suivre les cours à distance. Donc elle est très bénéfique et on doit plutôt s'ouvrir à cette plateforme. Gestion efficace de l'agenda du manager. Tel a été le thème autour duquel les secrétaires et assistants de direction de l'université de Cara se sont réunis le 15 avril dans la salle K-A200 du Campus Sud pour célébrer la journée internationale des secrétaires. Première du genre à l'université de Cara, la cérémonie d'ouverture de cette journée a été présidée par Dr. Tang Pétanko, directeur des ressources humaines, Abdel Filenzo. Ils sont des agents du corps des secrétaires et assistants de différentes directions et services de l'université de Cara. Ils se sont réunis hier jeudi 15 avril dans la salle K-A200 au Campus Sud pour la célébration de la journée internationale des secrétaires. Première du genre à l'université de Cara, Cette journée vise à mettre en exergue le rôle des secrétaires, relever le niveau de leur conscience professionnelle et la mutualisation de leurs acquis pour une gestion optimale des agendas au bénéfice de leurs managers. C'est ce qui explique le choix du thème Gestion efficace de l'agenda du manager. Les activités de cette première édition ont été lancées par Dr. Tang Pétanko, directeur des ressources humaines, représentant du président de l'université de Cara. Il faudrait que les secrétaires puissent prendre conscience du rôle qu'ils jouent au sein de l'université. Donc aujourd'hui, il s'avère important qu'ils puissent unir les efforts et avoir une plateforme d'échange pour donner le meilleur dans leurs fonctions qui constitue pour chaque acteur un élément important de leur cahier de charge. La célébration de cette journée a été meublée par deux formations. D'une part, celle portant sur la gestion efficace de l'agenda du manager donné via Zoom par M. Blaise Aueso, assistant de direction à la BIDC et d'autre part, la formation portant sur la gestion des données sur Microsoft Office Outlook assurée en présentiel par M. Esohana Yele, informaticien à la DAS. L'événement s'est déroulé dans une atmosphère conviviale avec des différents participants qui saluent cette nouvelle initiative à l'université de Cara. Nous avons voulu célébrer chaque année à l'université de Cara cette journée pour permettre également aux secrétaires de se familiariser aux outils informatiques et voir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de pérenniser cette journée à l'université de Cara. Et nous sommes conscients tous qu'avec l'imitation numérique, il faudrait à tout prix s'adapter à ces réalités. Il faut noter que la journée internationale des secrétaires a débuté en 1951 aux Etats-Unis et a été célébrée pour la première fois au Togo par le cercle des professionnels du secrétariat et de l'assistanat du Togo, CEPROSAT, en 2007. Vivement que cette célébration devienne une coutume à l'université de Cara et puisse-t-elle se pérenniser. Allons à la découverte du master en planification. Démarrée en 2018, la formation en planification et développement est l'une des formations professionnalisantes de l'université de Cara. Logée à la Faculté des sciences économiques et de gestion, cette filière forme des spécialistes en planification. Lydia Bonjabli En plein cours, ces apprenants sont de la deuxième cohorte d'étudiants en master en planification de développement MPDF de l'université de Cara. Sous attentifs, regard tourné sur le professeur de séance, ils suivent avec une attention particulière les détails sur le cours intitulé « Méthodologie de recherche en sciences sociales » du Dr. Tchab Boussalin. Est-ce que, au cours de l'année académique 2019-2020, ces étudiants sortiront au thème de deux ans de formation, chacun pour ce qui le concerne, avec l'un des trois différents profils, notamment spécialistes en planification du territoire, spécialistes en planification du développement et spécialistes en suivi et évaluation des projets ? Cette offre de formation, première du genre au Togo, est véritablement fléchie et assurée par un corps professeur à dynamique pour répondre aux besoins de l'œuvre. AUSA première cohorte en 2018, c'est un programme qui répond à un besoin exprimé par le gouvernement togolais et appuyé par le programme des Nations Unies pour le Développement. Il a été constaté lors des diagnostics successifs, effectué lors des réformes de l'administration publique togolaise, qu'il y a une carence de planificateurs de formation au sein de l'administration publique togolaise. Donc, le gouvernement a jugé bon de soutenir la mise en place d'un programme de master qui va permettre de recycler un certain nombre de fonctionnaires et d'accueillir également des cohorts d'étudiants pour pouvoir combler cette carence-là. Constitués d'étudiants fonctionnaires et non fonctionnaires, ces apprenants concrétiseront leur acquis théorique par des stages pratiques qui feront de des spécialistes assermentés, prêts à servir sur le terrain. Nous avons commencé la formation l'année passée, en 2019. Présentement, nous sommes au semestre 3. C'est une formation très pratique, d'autant plus qu'il y a une partie des étudiants qui sont venus de l'administration publique. Donc, la formation est tellement pratique et servira à renforcer l'administration publique. C'est une formation qui a apporté du plus personnellement et je pense que c'est un plus que cette formation a apporté à tous les camarades qui sont inscrits dans le cadre de cette formation puisque nous apprenons pratiquement ce qui se fait sur le terrain. Soulignons que l'Université de Cara à travers cette offre de formation a déjà mis 56 diplômés issus de la première promotion en planification au bénéfice des communautés pour relever de normes défis. Annoncée pour se poursuivre les 13 et 15 avril à l'Université de Cara, la campagne de vaccination contre la COVID-19 n'a pu se tenir. Dr Abdelkader Moumouni, médecin en charge du Centre médico-social de l'Université de Cara, nous explique. En effet, le président de l'Université a fait une note pour que nous puissions reprendre l'océan de vaccination anti-COVID au niveau du CMS. Le gouvernement a voulu mettre en place une nouvelle stratégie vaccinale. C'est pourquoi ça a été momentanément suspendu. Aujourd'hui, c'est vendredi et la semaine prochaine, probablement le jeudi et le vendredi, nous allons reprendre les vaccinations. Les activités, disons, continuent, ça ne s'est pas arrêté. Comme je viens de le dire, les uns et les autres ont massivement manifesté leur intérêt à la vaccination. Donc, nous continuons d'enregistrer les volontaires pour ces vaccinations. Et comme je viens de le dire, d'ici la semaine prochaine, ces vaccinations vont reprendre. Donc, ceux qui se sont enregistrés, nous les invitons à s'enrôler encore sur la plateforme de vaccination anti-COVID pour obtenir un code de vaccination qui permettra plus tard d'avoir la carte officielle de vaccination anti-COVID. Donc, ceux qui sont déjà vaccinés au niveau du CMS vont s'enrôler sur la plateforme. Ceux qui ne sont pas encore vont s'enrôler. Et la communauté universitaire qui est concernée, c'est tous ceux qui sont âgés depuis 30 ans. Fin de ce journal hebdomadaire, nous vous rappelons le principal titre. Visite à l'université de Tara du professeur Alou Keïda, président de l'université de Dédougou au Burkina Faso. L'OTA a été reçu par le professeur Komla Sanda, président de l'université de Tara. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez connectés pour la suite de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Générique